Boussole est un roman très important pour moi, qui poursuit l'exploration de l'Orient, des relations entre Orient et Occident, entre l'Est et l'Ouest, que j'avais déjà commencé dans d'autres livres. Et on va s'intéresser à l'histoire de l'orientalisme, vu bien sûr d'un point de vue contemporain, mais quand même les peintres, les musiciens, les écrivains qui ont parcouru directement l'Orient ou qui s'en sont inspirés, à travers le regard d'un orientaliste musicologue, spécialiste de l'influence de la musique orientale sur la musique européenne, qui est à Vienne, chez lui, et qui dans une nuit d'insomnie va repasser en revue un peu sa vie scientifique, sa vie sentimentale, et justement approfondir l'histoire de ces relations amoureuses entre le monde arabe, l'Iran, la Turquie et l'Europe. Voilà. Et donc c'est une double histoire d'amour, l'histoire d'amour de ce narrateur, Franz, dans son appartement à Vienne, pour l'Orient et aussi pour une femme qui s'appelle Sarah et dont il va reconstituer aussi la vie et la passion qu'il a eue pour elle. Boussole commence à Vienne, Vienne bien sûr, alors le voyage en fait c'est Vienne, Istanbul, Damas, Téhéran, et on va même aller encore plus loin jusqu'en Extrême-Orient, en Chine, et revenir au Sarawak, au nord de l'île de Borneo. Et Vienne évidemment c'est la porte de l'Orient, ce que Hugo von Hofmannsthal appelait Vienne Porta Orientis, puisque c'est la limite de l'avancée des Turcs et des Ottomans. Ça a été aussi longtemps la capitale des Balkans en quelque sorte. Et c'est le moment un peu de basculement de l'Europe chrétienne dans l'altérité et dans la mixité avec l'islam, l'orthodoxie. Et donc Vienne, même si aujourd'hui elle a plus tellement ce rôle-là, même si c'est plus du tout une capitale ni des Balkans, ni d'un grand empire cosmopolite, c'était très intéressant pour moi de commencer le livre-là, pour revenir un peu sur cette frontière et comment est-ce que les frontières du catholicisme et de l'Europe ont évolué au fil du temps, comment tous ces apports culturels ont aussi fabriqué l'Europe, d'une certaine façon. Et bien sûr c'est vrai aussi que ça a un rapport pour moi très important avec le contemporain et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Moi je suis arabisan moi-même, j'ai vécu longtemps en Syrie, et évidemment c'est déchirant de voir ce pays en ruines, en flammes, les Syriens être obligés de s'exiler par millions dans le monde entier. Et forcément cette tragédie résonne aussi dans le livre, c'est-à-dire que c'est aussi un... D'ailleurs le livre est dédié aux Syriens et c'est aussi une façon, au-delà de la douleur, de la guerre, donc de la guerre civile et puis des affrontements absurdes de l'État islamique en Irak et au Levant, de toutes ces images atroces de décapitation, d'otages, de massacres. D'essayer de retrouver une autre relation avec ces territoires, en passant par l'art, la beauté et les nombreuses choses souterraines qui nous unissent. Voilà, essayer de remettre en lumière un peu une autre vision du Moyen-Orient. J'aimerais vous parler d'un roman de Miodrak Bulatovic qui s'appelle Le Coq Rouge, qui vient d'être réédité dans la collection Signature chez Point. Et Bulatovic, c'est un très grand écrivain monténégrin, du nord du Monténégro, un peu oublié. Il est mort en 1990, mais il a été traduit et publié beaucoup en France dans les années 50 et 60. Et notamment ce Coq Rouge, qui est à mon avis le premier exemple de réalisme magique dix ou vingt ans avant Garcia Marquez. On est dans le réalisme magique, dans les Balkans, dans quelque chose qui est à la fois d'une très grande violence, mais en même temps passionné, foisonnant, baroque. Un récit dur, mais aussi très tendre avec des personnages hauts en couleur, des histoires absolument incroyables de mariage et de noces paysannes, d'orgies, de boissons, d'ébauches de désirs et aussi de douleurs et de difficultés des relations sociales. C'est vraiment, je pense, un très grand texte.